Merci beaucoup Sandra. Je voudrais remercier Sandra et Olivier de vous présenter un sujet qui n'est pas facile. Si vous réfléchissez un petit peu, si vous avez déjà été confronté à la physique quantique, vous avez sûrement dû entend parler de ça par le mot médecine quantique. C'est souvent par là que vous arrivez à cette chose-là. Et je pense que vous avez tous à peu près eu l'expérience, si vous voulez creuser un petit peu ça, de tout de suite aller en boulant. C'est pas pour moi. C'est beaucoup trop compliqué. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, on a deux séances, donc c'est un petit peu idéal. La première, je vais vous essayer de vous expliquer un petit peu ce qu'est cette séance qui est la physique quantique et pourquoi on est arrivé là. Et dans la deuxième séance de cet après-midi, ce sera plutôt qu'est-ce qu'on peut en faire. Alors qu'est-ce qu'on peut en faire, pas au niveau de quelqu'un comme moi, que moi je l'utilise tous les jours. Je suis chimiste, je fabrique mes molécules. Je suis responsable en particulier de certaines molécules qui peut-être, dans 200 ans, seront considérées comme des polluants majeurs, puisque tous les chimistes créent des nouvelles molécules sans savoir exactement ce qu'elles vont devenir après. Et il faut savoir qu'on fait ça avec la physique quantique. Donc nous, on l'utilise couramment au laboratoire. Et ça après, c'est un parcours personnel. Quand on comprend ce qui se passe dans une solution, dans un bécher, on peut se poser aussi la question, en effet, de molécules. Et est-ce que cette science qui finalement, on sait qu'elle est parfaitement faite pour les molécules, dans quelle mesure elle remonte jusqu'à nous, jusqu'à l'être humain ? Et là, ce sera un petit peu ce qu'on fera cet après-midi, voir quelles sont les conséquences pour l'être humain de cette nouvelle physique qui, si vous en avez déjà entendu parler, est assez différente du mode traditionnel. Il y a des petits sifflements. Ça s'appelle les boucles de je-sais-le-qui. C'est quand il y a 2000. Pour démystifier, je vais essayer de démystifier tout ça. Je n'utiliserai pas de langage mathématique. Je vais choisir des images. Il y aura de temps en temps des petites expressions, parce qu'on n'est pas obligé, sur certains points, d'être un petit peu précis. La science ne peut pas se permettre d'être dans le vague, puisque vous devez aussi voir beaucoup de conférences de physique quantique sur le net, où là, les gens se lâchent complètement, c'est n'importe quoi. Donc, un minimum de rigueur est nécessaire, et rassurez-vous, ce ne sera pas très difficile. Alors, tout d'abord, physique quantique, la première chose à faire, c'est de traduire ce mot. Traduire ce mot, ça vient de physique. Donc physique, si vous... ça défait un peu de grec, ça vient de physéos, qui est la nature. La physique, c'est tout ce qui concerne les lois de la nature. Et quantique, ça vient du latin quantum, qui veut dire quantité. Donc finalement, la physique quantique, ça revient à chercher combien il y a de choses naturelles dans votre environnement. Donc vous voyez que déjà, c'est quelque chose qui est bien concret. C'est-à-dire, c'est la physique de la nature, c'est pas la physique de l'intellect. La physique de l'intellect, vous la connaissez, c'est celle que vous avez appris à l'école. C'est celle de la loi de Newton, c'est celle des lois d'électromagnétisme. Cette physique-là, ce n'est pas la physique de la nature. La physique de la nature, c'est la physique quantique, qui va donner, évidemment, à une certaine échelle, les lois de Newton et les lois de Maxwell pour l'électromagnétique. Bon, c'est pas tout à fait gratuit parce que vous avez dû payer pour venir, mais c'est quand même pas non plus très cher quand vous allez voir jusqu'où on va aller. Donc, ce que j'ai besoin de retenir, c'est le mode naturel de fonctionnement des choses. C'est-à-dire que si vous connaissez ce monde, vous savez comment la nature fonctionne. Et ça, ça peut être intéressant. Et l'autre chose, c'est que s'il n'y avait pas la mécanique quantique et la physique quantique, il n'y aurait pas de vie et il n'y aurait pas de conscience. C'est-à-dire que si vous pensez que, comme au XIXe siècle, la bonne vie physique classique de grand-papa, eh bien, vous exclue de l'univers. Vous n'existez pas pour rien. L'univers n'a pas besoin de vous. Par contre, si vous voulez participer, vous avez l'impression de participer à l'univers, là, il va falloir aller à la physique quantique. Alors, ça veut dire, évidemment, faire un saut. Il va falloir sauter. Et, comme vous le voyez ici, vous pouvez reconnaître la trace de la physique quantique dans le vide. C'est-à-dire, partout où vous voyez du vide dans les choses, c'est que la physique quantique est à l'œuvre pour créer ce vide. Il y a des gens qui ont peur du vide. On a tendance à vouloir boucher le vide avec du plein. Ce vide, évidemment, peut être angoissant parce que, quand il nous demande de sauter, ça peut être pour vous de sauter de cette hauteur sans parachute, simplement se lancer dans le vide, sachant que le vide est là pour vous soutenir. Alors, évidemment, il ne faut pas le faire physiquement. Parce que sinon, vous avez la loi de Newton qui va vous faire éclairer sur le vide. Mais, est-ce qu'on peut le faire intellectuellement ? Sauter dans le vide ? C'est ça qu'on va essayer de faire ensemble aujourd'hui. Alors, j'aime bien les Shadok, puisque je suis né avec, je suis à peu près des Shadok. Pour ceux qui connaissent pas, qui font son jeu, tant pis pour eux. Il est donc à se documenter. On les trouve partout sur Internet. La plus grave maladie du cerveau, c'est de réfléchir. C'est-à-dire que, si vous voulez vraiment avoir une vie facile, un conseil, de réfléchir. Parce qu'à partir du moment où vous commencez à réfléchir sur les choses, les choses vont s'enchaîner, les raisonnements, et vous allez voir un gouffre jusqu'au bout. Et si ce gouffre vous fait peur, bien le mieux, c'est de ne pas réfléchir du tout. Vous vivez comme un zombie, vous avez vu une télé, vous vous mettez devant, vous achetez votre nourriture au supermarché, ne posez pas de questions sur les étiquettes. Attention, essayez d'être intelligent, ça coûte. Et ça coûte en termes personnels. Alors, j'ai mis ici quelques questions que sûrement vous vous êtes posées. Qu'est-ce que le vide ? Qu'est-ce que le néant ? Qu'est-ce que la vacuité ? Si vous vous êtes déjà posé ces questions, la conférence va évidemment vous apporter des réponses. Qu'est-ce que l'être ? Qu'est-ce que l'espace ? Qu'est-ce que le temps ? Qu'est-ce que la masse ? Qu'est-ce que la conscience ? Toutes ces questions, normalement, chez quelqu'un qui est un petit peu intellectuel, ça l'agit. Pourquoi je suis là ? Pourquoi moi ? Pourquoi pas l'autre ? Pourquoi c'est quoi le temps ? Il y a le temps de la physique, puis il y a le temps de chausson, qu'on voit bien que c'est pour du tout le même. Toutes ces questions doivent vous agiter et, en toute modestie, je vais essayer de vous apporter des réponses. de la vie. 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 de la vie.